Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live présenté par WallData et WallTrade Institute. Je suis Mathieu de WallData et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau webinaire. Alors, tout le monde est présent, tout le monde m'entend bien, c'est nickel. Alors, comme je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Le webinaire, le titre du webinaire est tout simplement le thème abordé, les outils les plus performants pour réussir en bourse. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans votre WallMaster XE. Parce que c'est vrai, il y a des choses qui sont importantes d'être rappelées, des outils que vous avez à votre disposition pour ceux qui ont déjà le WallMaster XE et pour ceux qui ne l'ont pas, qui vont pouvoir les découvrir en même temps. Alors, on va passer sur le logiciel. Alors, vous le savez, pour ceux qui sont déjà utilisateurs de WallData, donc le logiciel WallMaster XE est un outil d'aide à la décision développée par WallData. Aujourd'hui, on va se concentrer dans ce logiciel sur quelques éléments qui sont déterminants pour chaque investisseur, ce qui est très important et on va faire des petits focus sur ces éléments-là. Dans un premier temps, alors, vous l'avez vu, votre WallMaster XE est composé, comme d'habitude, en deux parties. Donc, la partie à gauche de l'écran qui est le Market Analyzer et la partie à droite qui est le Graphic. Donc, nous, dans un premier temps, on va se concentrer sur cette partie à gauche qui est le Market Analyzer. Le Market Analyzer, c'est tout simplement génial qu'on soit bien d'accord. Au-delà d'être une exclusivité WallData que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs, qu'on soit bien d'accord, c'est génial. Pourquoi ? Pour plusieurs points. Le premier point, c'est que le Market Analyzer va vous permettre de détecter les meilleures opportunités sur n'importe quel type de marché, n'importe quel type de produit et n'importe quel type d'horizon de temps. Ça, déjà, c'est un gain de temps qui est incroyable. Vous allez pouvoir, dans un second temps, suivre vos positions. Donc, ce Market Analyzer va vous effectuer, en fait, tout le cheminement, tout le process d'un investissement. La détection de l'opportunité, comme on l'a dit, d'accord, sur du multi-période de temps, n'importe quel type de marché, n'importe quel type de produit. Le second, c'est suivre ses positions, donc l'évolution de la situation technique de ses positions en un coup d'œil grâce au Market Analyzer. Et dans un troisième temps, prendre vos bénéfices au bon moment, c'est-à-dire avoir le meilleur timing d'intervention pour pouvoir clôturer vos positions. Et ça, vous le faites directement grâce à votre Market Analyzer. Alors, ce qui est important à préciser, c'est que c'est un outil puissant. C'est une exclusivité de chez Wildata. Comme je vous l'ai dit, on fait le process. Détection d'opportunités, n'importe quel type de marché, n'importe quel type de produit, n'importe quel type d'unité de temps, voire plusieurs unités de temps en même temps et vous n'êtes pas restreint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'analyser rapidement un marché qui comporte 41 valeurs comme le CAC 40 ou alors une liste de valeurs personnelles de 17 valeurs ou 20 valeurs ou 40 valeurs ou 60 valeurs ou un marché comme le Nasdaq qui en comporte plus de 1000, vous n'êtes pas restreint. Le Market Analyzer va venir directement scanner tout le marché, analyser tout le marché valeur par valeur et vous dégagez les situations techniques de chacune des valeurs et les opportunités du moment. Donc ça, c'est une force incroyable et c'est chez Wildata, qu'on soit bien d'accord. Le Market Analyzer est composé de plusieurs choses. La première chose, c'est cette partie-là en haut, là où je navigue, qui va être importante parce qu'elle va jouer sur le gros de votre Market. La première étant l'unité de temps. L'unité de temps, vous allez pouvoir paramétrer votre Market Analyzer de manière globale, donc chacune des colonnes que comporte le Market Analyzer, sur une unité de temps, que ce soit journalière, en heure, en semaine, en mois, peu importe. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le type de produit sur lequel vous souhaitez que le Market Analyzer agisse. Donc si vous voulez analyser tout le CAC 40 comme on est en train de le faire, vous choisissez le CAC 40. Si vous voulez analyser le SRD, vous avez la possibilité dans les marchés de chercher le SRD et de l'analyser très rapidement, que ce soit pour des marchés officiels, que ce soit pour des listes personnalisées, que ce soit pour vos portefeuilles, des listes de secteurs. Peu importe, vous n'êtes pas restreint. Dans un troisième temps, vous avez cette section outils. Cette section outils qui va vous permettre de pouvoir modifier, paramétrer, ajuster votre Wallmaster et votre espace de travail, donc votre Market Analyzer, comme bon vous semble, à 100%. Aujourd'hui, la puissance du Wallmaster XE, au-delà de vous faire gagner un temps qui est monstre, qu'on soit bien d'accord, c'est aussi de pouvoir le paramétrer, de pouvoir l'ajuster comme bon vous semble. Chaque investisseur agit différemment. Chaque investisseur a sa stratégie, a ses critères de sélection, a sa manière de fonctionner. Le Market Analyzer et le Wallmaster vous permettent justement très facilement et très rapidement, en quelques clics, de pouvoir mettre vos stratégies, organiser votre Market et votre espace comme bon vous semble. Et ça, ça va se passer juste ici. Et à droite, vous avez la possibilité d'ouvrir des modèles de Market Analyzer qui sont proposés d'office par Walldata dans votre logiciel. Je le répète, c'est ça qui est intéressant aussi avec le logiciel Wallmaster XE, c'est que vous avez deux solutions. La première, c'est d'utiliser, si vous n'avez pas de stratégie à proprement parler, propre à vous, des espaces de travail, des stratégies proposées et prêtes à l'emploi, proposées par Walldata. Ou alors, comme je vous l'ai dit, construire, établir votre stratégie, votre Market Analyzer, votre espace de travail comme bon vous semble. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Vous avez une liberté dans l'utilisation de ce Market Analyzer et qui va le rendre d'autant plus puissant. Alors, je ne vais pas vous faire le grand discours, mais qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, un marché à 41 valeurs comme le CAC 40, pouvoir dégager des opportunités très rapidement en analysant, ne serait-ce que 41 valeurs pour faire une présélection de 5, 6, 3, 2, 1 ou une dizaine de valeurs qui est susceptible d'en valoir la peine, ça peut prendre du temps. Là, votre Wallmaster XE, votre Market Analyzer le fait directement. Et lorsqu'on l'utilise pleinement, mais de manière très simplifiée, c'est concrètement une arme très redoutable. Voilà pour le Market Analyzer de manière globale. Maintenant, qu'est-ce qu'il va comprendre ? Il va comprendre plusieurs choses. On le voit, on a une première colonne qui est essentielle, qui est l'information sur la valeur. Vous allez pouvoir avoir différentes informations, comme l'analyse des volumes, le pourcentage réalisé depuis l'ouverture, le prix, etc. S'il y a eu un gap, s'il n'y a pas eu de gap, toutes ces informations basiques, mais qui sont très importantes, elles sont automatiquement retranscrites dans cette colonne, l'information sur la valeur. Et vous avez vu que ce Market est constitué de plusieurs colonnes. Et c'est comme ça que va se constituer votre stratégie. Colonne par colonne. Nous, pour le coup, pour le webinaire, on a utilisé une méthode prête à l'emploi qui s'appelle tendance et timing avec le WTI. Qu'est-ce que le WTI ? Le WTI est un indicateur qui s'appelle le Wild Data Trend Indicateur. Exclusivement développé par Wild Data, donc je me répète, mais vous ne le trouverez nulle part ailleurs. C'est un indicateur de tendance et de timing. Comme je vous l'ai dit, c'est une exclusivité dans votre Wall Master et c'est une arme redoutable. Pourquoi ? Parce qu'en vrai, chaque investisseur, chaque trader cherche à capturer la tendance du marché. Qu'on soit bien d'accord. Et l'indicateur, donc le Wild Data Trend Indicateur, qui s'appelle le WTI, à ne pas confondre avec le pétrole, bien sûr, vous permet justement de capturer ces tendances. De capturer cette tendance, mais de vous signaler où vous en êtes dans cette tendance. Est-ce que vous êtes au début de la tendance, donc dans une nouvelle tendance ? Est-ce que vous êtes au milieu ? Est-ce que la tendance s'essouffle ? Toutes ces informations-là sont retranscrites dans cette colonne. Et aussi de savoir si c'est le bon timing. Ça, c'est super important. On a énormément d'investisseurs sur le marché qui font de bonnes analyses, mais qui rentrent soit trop tard, soit trop tôt, qui n'ont pas ce timing d'intervention optimal. Eh bien, cet indicateur-là, cette colonne-là va vous permettre de pouvoir vous ajuster sur ce point-là, ce qui est réellement important. Sous forme de feu tricolore, très facilement. Le vert, je vais passer ma souris dessus. Le vert, le timing est bon. Vous pouvez passer acheteur, il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Vous êtes dans un timing d'intervention qui est bon. Orange, la situation est incertaine. Vaut mieux réfléchir plusieurs fois avant de prendre sa décision. D'accord ? Donc, bien réanalyser la situation. Et timing rouge, il est trop tard. Ne mettez pas les deux pieds dedans. Automatiquement, cet indicateur qui est le WTI vous prévient. Ce n'est pas le moment. Ça peut être le moment où réfléchissez vraiment. Donc, très rapidement, en fait, vous avez non seulement une situation globale sur la nature de la tendance. Vous savez où vous en êtes dans cette tendance. Et si c'est le bon moment pour intervenir ou non. Alors, très rapidement, comment fonctionne ce WTI d'indicateur ? C'est une analyse pluridimensionnelle avec trois moyennes mobiles qui nous a permis de créer un indicateur synthétique qui vous donne, comme je vous l'ai dit, le moment où la tendance débute, le sens de cette tendance, sa force basée sur une échelle de 0 à 100. Voilà, très facilement. Voilà pour cet indicateur-là. Et bien évidemment, on va pouvoir le paramétrer de manière à ce qu'il nous dégage uniquement ce que l'on souhaite. Mais ça, on le verra juste après. Après, vous avez une deuxième colonne dans cette méthode qui est le tendance et timing avec le WTI qui s'appelle la colonne WIPI. La colonne WIPI, qu'est-ce que c'est ? Encore une fois, c'est une exclusivité World Data. Ça veut dire que cette colonne-là, c'est comme le WTI, c'est comme le Market Analyzer. Vous ne la trouverez pas chez n'importe qui, en fait. Tout simplement, vous ne la trouverez pas. Qu'est-ce que fait le WIPI ? Le WIPI, en fait, va vous donner le rapport de force entre les acheteurs ou les vendeurs. Afin, en fait, tout simplement d'affiner considérablement son timing d'intervention. Aujourd'hui, lorsqu'on investit, que ce soit à l'achat ou à la vente, on ne va pas aller dans le sens contraire de ce qui se passe. Et bien là, très rapidement, on va pouvoir savoir si on est dans une pression acheteuse ou si on est dans une pression vendeuse ou alors même si on est indécis dans une pression plutôt indécis. Donc si on est entre les deux, ça se partage un peu le gâteau en deux. Et bien, très rapidement, cet indicateur-là va vous donner cette situation-là. Pour vous donner, donc, pour le présenter très rapidement, lorsque l'indicateur est utilisé au quotidien, en fait, il va analyser le cours actuel par rapport à la situation de la veille. Là, je parle si on est dans une unité de temps journalière. Donc si nos bougies sont des chandeliers de un jour, il va analyser la séance via la dernière bougie qui sera de un jour. Si c'est en heure, ça sera en heure. Et donc, comme je vous l'ai dit, il va vous donner cette pression. Est-ce qu'elle est acheteuse ? Est-ce qu'elle est vendeuse ? Est-ce qu'elle est neutre ? Alors, donc indécise, ce qui va vous permettre une fois de plus de vous conforter dans cette prise de décision, de vous conforter dans le fait de savoir si c'est le bon moment pour entrer, si vous n'allez pas à contre-sens. Et ça, c'est très important. Donc, vous avez ces deux indicateurs qui sont placés sous forme de colonne dans votre Market Analyzer. On l'a dit, c'est entièrement modifiable, c'est entièrement paramétrable grâce ne seulement à des ajouts. Donc, vous pouvez rajouter des colonnes différentes de manière à affiner votre stratégie, à la compléter avec des critères de sélection qui vous intéressent sur des valeurs. Tout ça sous forme de colonne. Une fois de plus, en ajoutant dans une large librairie d'indicateurs, vous allez pouvoir constituer votre méthodologie de travail, votre stratégie, afin d'être le plus efficace possible sur les marchés. Et il y a une chose qui est super intéressante et super importante, c'est que vous allez pouvoir filtrer pourquoi c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte le gain de temps que cela représente. Aujourd'hui, je prends un exemple. Vous êtes sur le CAC 40. On n'a même pas besoin de changer de marché. Vous êtes sur le CAC 40. Il y a 41 valeurs. Savoir quelle valeur est dans une configuration précise peut prendre énormément de temps. Ne serait-ce que pour en dégager 5 ou 6 qui vont être dans les critères de sélection que vous, vous recherchez. Parce que le but, lorsqu'on investit, c'est de trouver des valeurs qui rentrent dans nos critères, dans notre stratégie qu'on a mis au point pour pouvoir investir dessus. Eh bien, le faire, alors j'ai envie de le dire, vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire tout seul, bien évidemment. 41 valeurs, vous allez le faire, mais c'est un temps. C'est un temps considérable. Lorsqu'on fait du day trading, on n'a pas le temps de passer 41 valeurs au crible. Lorsqu'on est un investisseur plutôt moyen swing trading, ou à la moyen terme, on passe quelques heures par semaine ou une heure par jour ou quelques heures par semaine. On n'a pas envie d'utiliser ces heures-là, sachant qu'elles sont moindres. Ne serait-ce que faire des pré-sélections, on veut analyser et détecter les opportunités pour pouvoir être efficace lorsqu'on est devant l'ordinateur. Et c'est la même chose lorsqu'on fait de l'investissement moyen long terme. Le but, c'est que lorsque vous êtes devant votre ordinateur, vous vous concentrez sur les opportunités et vous ne passez pas votre temps à chercher des éventuelles opportunités. Là, le market analyzer va vous le faire grâce aux colonnes qu'on a vues ensemble, mais aussi grâce aux paramètres de filtrage. Et pour ça, c'est très simple. Vous le voyez, sur chacune de vos colonnes, vous avez un petit marteau. Un petit marteau et un petit bouton qui représente les options de filtrage. En fait, ces deux petits boutons vont vous apporter une souplesse d'utilisation, mais une puissance de filtrage sans équivalent qu'on soit bien d'accord. Et ça, parce qu'une fois de plus, c'est une exclusivité Wadata. Donc, vous allez me dire, je l'ai répété 50 000 fois, mais en même temps, c'est le cas. Aujourd'hui, vous avez un outil qui vous propose des exclusivités que vous n'avez nulle part ailleurs, qui vous mâche le travail, qui vous permet non seulement de vous faire gagner du temps, de détecter des opportunités, mais surtout, et là, j'appuie mes mots, de vous protéger, de sécuriser vos investissements. Et ça, c'est super important. Et pour ça, c'est très simple. Vous avez un petit clic à faire. En deux, trois clics, sur ces fenêtres-là, vous pouvez paramétrer votre logiciel, paramétrer vos indicateurs, paramétrer vos colonnes, votre stratégie, de manière à ce que le Wildmaster XE et le Market Analyzer vous dégagent ce qui vous intéresse. Sur un marché à 41 valeurs, ou à 50 valeurs, ou à 100 valeurs, ou à 600 valeurs, peu importe le nombre de valeurs que vous avez à analyser et à passer dans le Market Analyzer, en quelques secondes, vous allez avoir uniquement ce qui rentre dans vos critères. Donc, avoir uniquement ce qui vous intéresse. Et ça va vous permettre de concentrer votre séance sur les opportunités. Donc, analyser avec un peu plus de profondeur les opportunités dégagées par le Market Analyzer et prendre position ou non. Et c'est ça qui est super important. Donc, tout le process, en fait, tout le process d'un investisseur quelconque peut être effectué grâce au Market Analyzer, grâce aux colonnes telles que le WTI, donc qui est l'indicateur de tendance et de timing développé par Wild Data et le WIPI, ou même d'autres indicateurs plus standards tels que le RSI, tels que les moyennes mobiles, tels que les divergences, qui est aussi une exclusivité de Wild Data. Vous avez, voilà, peu importe l'indicateur, peu importe ce que vous allez demander comme critère de sélection à votre logiciel et à votre Market Analyzer, vous allez pouvoir le façonner en quelques clics, sans difficulté. Vous le voyez, il n'y a pas besoin de 50 000 clics à gauche, à droite, de programmer ou quoi que ce soit. Vous avez en quelques clics la possibilité de demander une situation bien précise. D'accord ? Donc, c'est ça qui est intéressant, même jauger la force du signal. Et vous n'avez pas besoin de perdre du temps avec tout ça. Et ce qui est le plus intéressant, et je vais vous le dire, c'est pour moi le plus important aussi à signaler, c'est que pour un nouvel utilisateur Wild Data, je le précise, je fais une petite aparté, mais cette partie du travail-là, vous la faites au départ. Ça veut dire qu'une fois que votre stratégie a été mise en place, que vous avez quelque chose qui vous correspond, vous avez quelque chose qui marche, qui vous permet d'être rentable lorsque vous faites des investissements, vous avez mis en place cette stratégie dans le Wall Master, vous avez paramétré chacun de vos colonnes, de vos indicateurs, et bien derrière, lors de vos prochaines sessions, lorsque vous allez venir, peu importe votre profil, que vous soyez des traders, un investisseur un peu moyen terme, swing trading, ou du long terme, vous aurez juste à vous concentrer sur les opportunités. Votre stratégie a déjà été mise en place, vos filtres ont déjà été mis en place, vous n'avez plus à le faire, ils sont intégrés dans votre logiciel Wall Master XE, donc vous avez juste à vous concentrer sur votre logiciel. Vous cliquez sur votre valeur, automatiquement, qui est dégagé par le Wall Master XE, vous approfondissez grâce à votre graphique. Vous allez peut-être vérifier sur du un peu plus long terme, avec un peu plus de profondeur pour toujours remettre les signaux dans leur contexte, et vous allez pouvoir savoir très rapidement si l'opportunité en vaut vraiment la peine, ou si c'est peut-être pas le moment d'investir tout de suite, mais vous pouvez la dégager dans une liste personnalisée, ou si vous la balayez. Mais dans tous les cas, vous gagnez du temps, vous vous concentrez sur ce qui en vaut la peine, et vous sécurisez vos positions. Donc vous avez tout ce process d'un investisseur, tout le processus d'un investisseur, qui est effectué simplement, et de manière très rapide. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et il y a une chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est que vous avez toutes ces informations qui vous sont données, contrairement à une plateforme quelconque, vous avez donc, c'est très ergonomique, c'est très ludique, on le voit, mais vous avez très rapidement la situation technique qui est dégagée. Peu importe le signal, peu importe l'information que vous trouvez dans votre colonne, vous avez juste à placer votre souris dessus pour comprendre très rapidement ce qu'il se passe. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atescence, qu'on a développé de manière à ce qu'en un coup d'œil, vous ayez toute la situation technique, en fait, devant vos yeux, dans une compréhension très simple et très rapide, et que vous puissiez tout comprendre sans perdre de temps. Et ça vous permet d'avoir le meilleur regard et une meilleure compréhension lors de vos investissements. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc, vous avez un outil qui est complet, un outil qui est fiable, qui est puissant et qui vous accompagne pendant tout le processus. D'accord ? Et c'est ça qui est super important. Donc, voilà, dans un premier temps, c'est les petits points, les premiers petits points que je voulais voir avec vous, que je voulais vous présenter. Alors, on a des utilisateurs Wild Data qui sont parmi nous. et je vous salue d'ailleurs. Et alors, je sais que vous connaissez le Wild Master XE, mais je sais aussi que des fois, il y a des petites astuces, des petites choses peut-être à côté duquel on peut passer par moments. Alors, c'est bien de revoir ces petites choses. Et c'est ça qui est intéressant. Et juste en petit bonus pour ceux qui ne le savent pas, qui découvrent notre logiciel ou qui l'ont déjà, mais qui sont encore en phase de découverte avec l'outil, vous n'êtes pas cantonné. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez un Market Analyzer, vous allez en avoir un. Si vous en voulez un deuxième, on va prendre un exemple tout simple. Je vais juste faire ça très rapidement. Vous en voulez un deuxième, peu importe, mais on va prendre... Hop, on va en prendre un deuxième. On va aller prendre exactement le même. Vous allez très rapidement, il va s'ouvrir. Vous voyez le temps de chargement, c'est le temps où le Market va venir scanner le marché choisi. Donc, soit vous allez pouvoir les mettre les uns en dessous des autres de manière à avoir peut-être une stratégie sur celui du haut ou analyser un marché sur celui du haut et analyser un autre marché. On va prendre le cas, admettons, du SRD. Hop, voilà. Donc là, très rapidement, en un coup d'œil, je peux avoir une vue sur le marché du CAC 40, avoir une vue en bas sur le marché du SRD. Vous voyez, le Market Analyzer vient scanner tout le marché de manière à me dégager toute la situation technique. Par défaut, forcément, il va me donner toutes les valeurs puisque je n'ai pas filtré mon Market Analyzer. Je n'ai pas paramétré dans une configuration spécifique pour qu'il me donne uniquement les valeurs qui m'intéressent. Je l'ai laissé par défaut. Donc, j'ai toutes les valeurs du marché. Maintenant, très rapidement, on va prendre, admettons, celui-ci. Non, hop, je vais prendre, hop là, celui-ci. Si je lui demande, très rapidement, je vais juste faire ça, hop là. Si je demande uniquement les valeurs, hop, à la hausse, le Market va venir rescanner tout le marché et me donner uniquement les valeurs dans les critères que je lui ai indiqués. Si je veux affiner, je peux affiner très facilement. Et là, je me retrouve avec uniquement les choses que j'ai demandées. Et c'est le même système pour tout. C'est ça, l'impact du Wallmaster. C'est qu'il va effectuer ce que vous lui demandez. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc, vous gagnez du temps. Je le répète, je le répète et je le répète. Mais c'est un temps qui est considérable. Aujourd'hui, que vous soyez en vacances, que vous soyez en activité, à la retraite, et vous êtes occupé parce que vous courez à droite et à gauche, on le sait. Peu importe votre situation, vous allez gagner du temps. Et ça va vous permettre concrètement d'être efficace. Lorsque vous êtes en session sur votre logiciel, vous devez être efficace. Et l'efficacité, ça passe par le gain de temps. Ça passe par un outil qui est puissant, qui est performant et qui vous accompagne. Et ça passe par sécuriser vos positions et travailler comme il se doit. Donc, voilà pour le petit rappel. Voilà pour ces quatre petits points sur lesquels je voulais venir avec vous aujourd'hui parce que je trouvais que c'était vachement important de refaire un tour là-dessus. On parle beaucoup de méthode, mais là, pendant cet été, on va un peu vous donner des petits points essentiels comme ça. À gauche et à droite dans le logiciel, c'est des petites astuces, des petits points clés, mais qui font que vous avez un outil entre les mains qui est vraiment génial. Donc, voilà pour ce webinaire aujourd'hui. En tout cas, écoutez, moi, je voulais vous dire que ça m'a fait plaisir. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de webinaire avec vous. Donc, ça m'a fait plaisir. Je le rappelle, si vous n'avez pas encore le Wildmaster XE, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera une joie de répondre à toutes vos questions. Toute l'équipe Wildata est disponible pour pouvoir vous aider, vous accompagner lors de vos démarches auprès du Wildmaster XE. Si vous êtes déjà utilisateur du Wildmaster XE et que vous n'êtes pas en vacances ou en vacances, peu importe, toute l'équipe vous passe un grand bonjour. Si vous avez des questions, vous avez... Alors, je sais que vous avez vu passer nos offres dernièrement sur les méthodes du Wildmaster XE, les méthodes complémentaires. Vous avez vu, il y a eu des très belles offres. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, contactez-nous. On est disponible et ça nous fera plaisir de vous avoir au téléphone. Donc, en tout cas, écoutez, moi, c'est Mathieu. Je l'ai déjà dit, mais bon, ce n'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et j'espère que j'ai pu pointer le doigt, mettre le doigt sur deux, trois petites choses qui, peut-être, vous avez échappé. ou alors, en tout cas, c'est toujours bon d'avoir une petite piqûre de rappel. Alors, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée à tous. D'ailleurs, il fait très beau, donc je pense que vous allez tous aller profiter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501